– Et notre invitée politique ce matin, c'est Dominique Faure, bonjour. – Bonjour. – Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes secrétaire d'État à la ruralité. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Bonjour Christelle. – Bonjour Auriane, bonjour Dominique Faure. – Bonjour. – On va évidemment parler des questions en ruralité, elles sont nombreuses, elles sont importantes, mais d'abord, et ça concerne aussi finalement les Français en zone rurale, évidemment, journée de mobilisation hier dans toute la France, cette crise des carburants qui s'est étendue, cette journée de mobilisation, il y a eu 107 000 participants selon le ministère de l'Intérieur, 300 000 selon la CGT, est-ce que les syndicats ont réussi leur mobilisation pour vous ? – En fait, je n'ai pas d'avis sur le succès ou pas de cette manifestation, moi j'ai envie de dire à quel point on est solidaires des difficultés que rencontrent nos concitoyens dans la ruralité, d'abord, vraiment, les infirmiers, les aides-soignants, et puis tous les aides à domicile, on utilise beaucoup plus sa voiture en environnement rural, donc voilà, beaucoup de solidarité par rapport aux difficultés rencontrées, et ensuite dire qu'on est dans une grève qui aujourd'hui, la solution c'est le dialogue social, je crois qu'il y a eu un accord majoritaire qui n'est pas respecté par certains syndicats, mais le dialogue social, vous savez, c'est la direction et les salariés, le gouvernement ne peut que, voilà, ne peut pas intervenir, ne peut pas augmenter les salaires, c'est vraiment dans ce dialogue social que va naître la solution, je pense que la solution elle est trouvée, puisqu'il y a un accord majoritaire, – Vous dites à la CGT, il faut respecter l'accord et mettre fin à la grève ? – Exactement. – Dominique Faure, le gouvernement est à la manœuvre depuis plusieurs jours, le président de la République a même repris la main hier dans ce dossier, depuis lundi, pardon, a réuni les ministres, finalement ça a eu assez peu d'impact sur la mobilisation, est-ce que ça signifie qu'il a perdu la main et que le gouvernement a perdu la main dans ce dossier ? – Alors comme je viens de le dire, en fait, je pense que le gouvernement ne peut que, on va dire, inciter la direction à dialoguer et à aboutir. Encore une fois, je crois qu'on prête beaucoup au gouvernement qui devrait faire ci ou devrait faire ça. Aujourd'hui, le dialogue social, c'est l'affaire de la direction et des salariés, donc a-t-on perdu quoi que ce soit dans cette… – Est-ce que vous craignez une généralisation du conflit ? Aujourd'hui, on parle des centrales nucléaires. – Alors quand on parle d'augmentation de salaire, il est évident qu'on mobilise du monde, donc est-ce que ça va durer, est-ce que ça va s'amplifier, est-ce que ça va se réduire ? Moi, je peux vous dire, je suis sur mon champ, qui est la ruralité. J'essaye d'accompagner nos concitoyens qui sont en grande difficulté, mais vous dire que le gouvernement a perdu la main, franchement, je ne pense pas que ce soit perso. – Est-ce que vous êtes inquiet par exemple de la mobilisation dans les centrales nucléaires ? Est-ce qu'on doit craindre un impact de ces mobilisations cet hiver ? – Personnellement, je ne le souhaite pas. Je pense qu'aujourd'hui, nos concitoyens et les salariés sont extrêmement conscients de à quel point on a besoin de notre énergie nucléaire. On est dans un mix énergétique qui fait qu'on a besoin d'énergie décarbonée. On porte un projet de loi en faveur des énergies renouvelables. La sobriété, oui. Les énergies renouvelables, on a besoin de nos centrales nucléaires et d'énergie décarbonée. Donc je pense et j'appelle à la responsabilité des salariés. – On va parler des finances des collectivités. Les maires ruraux sont inquiets, évidemment, comme d'autres élus. Mais d'abord, un mot sur le 49.3 qui devrait être dégainé aujourd'hui par Elisabeth Borne pour faire adopter le budget. Alors que Bruno Le Maire, il reconnaît que les débats se sont bien passés, qu'il n'y a pas eu d'obstruction. Est-ce que du coup, en y ayant recours si tard, le gouvernement ne s'est pas mis dans une impasse ? – Je trouve la question particulière parce que je pense que le 49.3, je veux d'abord rappeler que c'est un article de la Constitution et puis dire à quel point il a été utilisé par Michel Rocard, Premier ministre, 28 fois dans les années 88 à 91, François Mitterrand est président de la République. Et donc, en fait, c'est un article qui est là pour être utilisé quand on n'a pas une majorité pleine et entière à l'Assemblée et quand on a de l'obstruction. Je crois qu'encore cette nuit, on est à 2000 amendements non traités. Donc je crois que le moment est venu, effectivement, pour utiliser le 49.3. Cependant, nous dire que cela fait trois semaines et que les débats se sont bien passés et qu'on aurait pu l'utiliser plus tôt, en fait, je pense que c'est un outil qui est extrêmement intéressant. – C'est le maire qui dit que les débats se sont bien passés. – Mais je souscris, je trouve qu'ils se sont bien passés. Et c'est vrai qu'ils ont été nombreux et nourris. Et la Première ministre a toujours dit qu'elle irait au bout du dialogue, du débat, avant d'utiliser le 49.3. Si on devait utiliser le 49.3, qui, rappelons-le, est quand même un article qui permet à la France d'être gouvernée. – Alors, suite à ce 49.3, le projet de loi de finances va être réécrit par le gouvernement. Des amendements qui ont été votés à la majorité dans l'hémicycle, et je pense notamment à l'amendement proposé par le Modem sur les superdividendes ou à l'exit taxe, ne vont vraisemblablement pas être repris. Est-ce que c'est normal que des amendements qui ont été votés à la majorité ne soient pas maintenus dans ce texte ? – Alors, vous en savez peut-être plus que moi, moi je ne suis pas au cœur des discussions sur les amendements qui vont être repris ou pas, je pense qu'il y a une petite centaine d'amendements qui ont de fortes chances d'être repris. Je pense que cet amendement auquel vous faites allusion… – Sur les superdividendes. – Voilà, est un amendement qui est quand même orthogonal par rapport à la politique que nous portons au gouvernement. – Pourtant 19 députés Renaissance l'ont voté, 19 députés de votre groupe l'ont voté. – Oui, mais je vous disais, la politique gouvernementale, vous savez, elle était déjà celle du mandat précédent, cette stabilité fiscale, cette cohérence fiscale, cette attractivité de la France par rapport aux autres pays européens. Moi j'en suis fière de pouvoir afficher, si aujourd'hui on est sur le chemin du plein emploi, c'est bien parce que notre attractivité est là, c'est bien parce que nos entreprises ont confiance dans notre pays. Donc à un moment donné, des opportunités d'augmenter les impôts, il y en a toujours quand on est en situation de gouvernance. Donc moi je peux comprendre que le modem ait porté cet amendement, je pourrais comprendre que nous ne le retenions pas. Voilà ce que je vous dis aujourd'hui, mais je ne suis pas à la manœuvre sur ces sujets comme vous l'avez compris. – Les élus, ils sont inquiets de la fragilité de leurs finances, les élus ruraux également, bien évidemment, les difficultés liées à la hausse des prix de l'énergie. Les communes rurales, elles bénéficient du bouclier énergétique, il va y avoir une augmentation de la dotation globale de fonctionnement également pour les communes. Mais est-ce qu'il faut en faire plus pour ces communes rurales ? Est-ce qu'il faut aller notamment jusqu'à indexer la DGF sur l'inflation ? – Alors vous dire quelques mots, puisqu'on en vient sur le sujet de déruralité en France. – Je veux dire que la Première ministre m'a laissé jusqu'à la fin de l'année pour évaluer l'efficacité de la politique publique en matière de ruralité, c'est quand même le rappeler, septembre 2019, 181 mesures, un agenda rural avec 3 milliards d'argent injecté. – Porté par Édouard Sidi à l'époque. – Exactement, et c'est mon prédécesseur Joël Giraud qui a porté sur les fonds baptismaux, ces 181 mesures, cet agenda rural. Donc il est important de voir, trois ans après, on a eu plusieurs confinements, septembre 2019, mars 2020 on est confinés, on a eu les élections municipales en 2020, 2022 les élections présidentielles et législatives, donc quels citoyens et quels maires sont vraiment conscients que 3 milliards d'euros ont été injectés sur les territoires ruraux, ces 181 mesures, beaucoup de mesures. Donc jusqu'à la fin de l'année, autour de trois axes, une évaluation très objective par l'IGEDD qui est un institut qui va évaluer la politique publique et les 181 mesures de façon très objective. – Donc d'ici le mois de décembre ? – D'ici le mois de décembre, moi-même qui aurais fait une trentaine de visites sur des territoires ruraux d'ici la fin de l'année, j'en suis à 18 aujourd'hui, j'ai vu 9 régions sur les 13, donc je fais une sorte de tour de France et de région. – Alors qu'est-ce que vous constatez du coup, puisque vous sillonnez la France, vous l'avez dit, sur ces 181 mesures, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, est-ce qu'il y avait des mesures qui n'étaient pas les bonnes, est-ce qu'il faut en changer, qu'est-ce qu'il reste à faire ? – On va vraiment se féliciter sur le sujet des maisons France Service, on est à 2600 et on entend un besoin d'avoir une capillarité plus grande, de se rapprocher encore plus du citoyen en ruralité, donc oui, ces maisons France Service… – C'est-à-dire que vous allez en construire de nouvelles ? – Alors il n'est pas impossible, c'est Stanislas Guérini avec lequel nous travaillons sur ce sujet, que l'on puisse en avoir une petite centaine ou 150 complémentaires, mais je pense que là, 2600, là, les 2600 c'est à la fin de l'année, on est autour de 2400, mais il y a des engagements qui font qu'on sera à 2600 à la fin de l'année et j'entends des maires dire à quel point ils ont besoin de maisons France Service à un niveau de collectivité inférieur. Sur le numérique, avec mon collègue Jean-Noël Barraud, on est sur le déploiement du haut débit fixe, donc la fibre optique sur le haut débit mobile, la 4G, la 5G, on a opéré une évolution en partenariat avec les départements, c'est souvent ensemble quand on arrive à être efficace, eh bien nous arrivons à un niveau de couverture excellent, bien sûr qu'il nous faut continuer, mais ça fait partie de ces investissements et de ces décisions qui au sein de l'agenda rural, il y en a beaucoup, mais je voulais citer ces deux-là. Ensuite, sur les sujets sur lesquels je suis absolument consciente, à quel point nous devons accélérer, c'est les déserts médicaux, c'est la mobilité. Donc les déserts médicaux, vous avez vu cette quatrième année qui est portée par François Braune et Agnès Firmin-Lebaudot, quatrième année… – Et qui a été portée par les sénateurs, ça a été voté au Sénat hier également, une quatrième année. – Oui, effectivement, on est très heureux. Pourquoi ? Parce que ça va être pour nous dans le PLF SS, donc la Sécurité sociale, une quatrième année d'internat en médecine générale et qui va nous permettre de proposer à ces jeunes internes les zones peu denses, donc en très grande partie, deux tiers en ruralité probablement et un tiers en environnement plus urbain puisque effectivement, il y a aussi des problématiques de déserts médicaux. – Sur les mobilités, est-ce que vous avez déjà des pistes de travail ? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, ce sont les zones rurales notamment qui souffrent des problèmes d'approvisionnement en essence, certaines personnes ne peuvent plus du tout prendre leur voiture, donc ça accroît encore les problèmes qui étaient préexistants. Est-ce que vous avez des pistes de travail sur ce sujet ? – Oui, absolument, mais vous dire que ce que je pressens après ces trois mois, apporter ce portefeuille des ruralités, c'est qu'on va avoir les élus locaux avec qui on va pouvoir travailler main dans la main et les maires ruraux pour agir, mais on va aussi avoir toutes ces associations, je pense à Famille Rurale par exemple, que nous accompagnons et qui sont pour nous des maillons essentiels pour mettre en œuvre des politiques publiques localement. Et pourquoi je pense à Famille Rurale ? Parce qu'ils portent un projet de déplacement solidaire et qui est extrêmement utile dans les départements de France dans lesquels ils sont présents. – C'est quoi du déplacement solidaire ? – En fait, c'est tout simplement des bénévoles, voilà, qui font du covoiturage avec leurs propres voitures et ils sont dédommagés à un prix au kilomètre qui rembourse l'essence et l'amortissement de la voiture. Et donc on est vraiment sur des sujets qui ont du sens parce qu'on est dans du lien social, puisque souvent ils embarquent 3-4 personnes dans leur véhicule, on est sur du bénévolat, on est sur un niveau de capillarité très fine. Et donc je pense que c'est des idées. Pas plus tard que lundi soir, je rencontrais un porteur de projet très innovant. Donc vous voyez l'associatif, mais aussi des initiatives entrepreneuriales qui portent un projet extrêmement étonnant que je trouve intéressant d'explorer, qui vise à embarquer. Vous savez, on a investi sur 1 500 km de petites lignes dans nos ruralités. Et donc c'est embarquer dans le train un peu de fret avec des voitures électriques et qui permettent à nos passagers d'embarquer dans le train, à la descente de la voiture, d'embarquer dans des véhicules électriques pour se rendre chez eux et ramener le véhicule électrique à la gare après. Mais vous voyez, des initiatives, j'en ai perçu. – Ça c'est un travail avec la SNCF en humain. – Absolument. – Toutes ces pistes de travail, vous allez en discuter dans le cadre du CNR ou certaines peuvent être mises en place avant ? – Alors le troisième axe, je vous disais, mes visites sur le terrain, environ une trentaine d'ici la fin de l'année, toutes les régions, autour de France des régions, une évaluation de la politique, je vous ai dit, l'IGEDD, et puis des groupes de travail. Donc les 5 groupes de travail du CNR, où évidemment la composante ruralité, je veillerai à ce que cette composante ruralité soit prise en compte. Vous voyez bien les déserts médicaux sur le CNR santé, problématique bien spécifique, sur le bien vieillir avec Jean-Christophe Combes, bien sûr le bien vieillir en ruralité. – Mais en fait, tout sera à l'intérieur de ce Conseil national de la refondation. Ah, il y a autre chose. – 5 sujets du CNR sur lesquels, évidemment là, moi je n'ouvre pas de groupe de travail, puisque je serai au sein de ces groupes de travail du CNR, et qui vont cranter vraiment les territoires locaux et ruraux. Et puis 5 autres groupes de travail que j'ai initiés, pas plus tard que la semaine dernière, pour aussi évaluer, mais aussi être force de proposition, être innovant. – Sur quel sujet alors, rapidement ? – Alors on va trouver culture et patrimoine, plein d'idées ont émergé de rendez-vous que j'ai faits avec Rima, la ministre de la Culture. Bien sûr, le sujet de sport et vie associative, je crois beaucoup au sport, vecteur d'intégration sociale dans nos territoires ruraux. Alors bien sûr, des sujets comme logement, habitat, mobilité. Donc c'est déjà trois groupes que je vous cite, l'attractivité de nos territoires ruraux. Et puis un dernier groupe qui est sécurité, vie citoyenne dans nos ruralités. Sécurité, pourquoi ? Parce que je m'aperçois que de nombreux maires, aujourd'hui quand je rencontre 30, 40 maires dans tous mes déplacements, j'essaye de demander au préfet de réunir plusieurs maires. Il y a toujours un pour me dire que, voilà, acte de violence. Et donc il nous faut travailler ce sujet particulièrement au niveau de la ruralité. – Juste un mot là-dessus, puisque le Sénat a voté hier la loi Lopmi, qui est la loi de programmation du ministère de l'Intérieur, de nombreuses mesures évidemment, mais parmi les mesures, il y a la création de 200 brigades de ruralité. Est-ce que, pour vous, on imagine que c'est une autre chose, mais est-ce qu'il en faut plus ? Et est-ce que vous allez suivre justement le lancement, la création de ces brigades de ruralité ? – Le suivre de très près. – C'est un message à Gérald Darmanin ça. – Absolument, je m'en réjouis. Pourquoi en faudrait-il plus ? On n'a pas commencé à voir l'efficacité de ces 200 premières. C'est énorme, 200 brigades de gendarmerie. On en est extrêmement heureux. Les maires du rural en sont extrêmement heureux. Les citoyens sont extrêmement heureux. On aime notre gendarmerie dans les territoires ruraux. Donc pourquoi en faudrait-il plus aujourd'hui ? Moi, je pense qu'on va déjà voir comment on déploie ces 200 brigades. L'efficacité, la baisse des délits, le rôle de prévention de la gendarmerie qui est majeur. – Alors là, vous nous avez parlé de nombreux groupes de travail, de nombreux groupes de réflexion. C'est des choses qui vont prendre du temps. Est-ce qu'il n'y a pas des mesures d'urgence à prendre aujourd'hui pour rassurer les Français dans les zones rurales qui se sentent délaissés depuis plusieurs années aujourd'hui ? – Les mesures d'urgence, elles ont été votées cet été. Franchement, avec le PLFR, donc la loi de finances rectificative, c'est quand même 430 millions d'euros qui ont été votés. C'est quand même un certain nombre de mesures sur le prix de l'énergie qui ont été prises d'ici la fin de l'année avec des chèques énergie. Donc moi, je pense que les mesures ont été prises vraiment cet été. Et puis, je suis extrêmement heureuse de pouvoir porter des projets pour 2023 et d'avoir le temps de porter des projets et de porter à la Première ministre et à mon ministre de tutelle, Christophe Béchut, un projet pour la ruralité, un nouveau souffle pour notre agenda rural au premier trimestre 2023 et d'avoir un peu de temps pour le mettre en œuvre. – Et justement, on va parler environnement avec Christelle, mais une question, puisque vous parlez énergie, vous allez au congrès des maires, des élus de montagne. – Oui. – Il y a une inquiétude, évidemment, parmi les élus de montagne, c'est à l'ouverture des stations de ski, avec la hausse de la facture des prix de l'énergie. Est-ce que vous allez prendre des mesures spécifiques pour aider ces maires de montagne qui doivent ouvrir leurs stations de ski mais qui se retrouvent souvent face à des difficultés financières ? – Alors, on en a déjà prise. Je peux vous dire que le sujet principal, à la fois des maires qui ont donc des remontées mécaniques en régie ou bien des entreprises qui le gèrent, moi, j'ai fait un certain nombre d'assemblées générales, d'élus locaux ces dernières semaines et je vais à l'ANEM, effectivement, demain. La dernière que j'ai faite, c'est l'ANEM des stations de montagne, SM. À la fin, ils sont une centaine de maires. À l'époque, EDF essayait de leur faire signer un contrat de trois ans sur l'énergie autour de 500 euros du mégawatt-heure. Aujourd'hui, on est à 180 euros. Et je disais à cette époque, il faudrait qu'on arrive à 200 euros. Nous sommes arrivés à obtenir ces 180 euros. Donc, je pense que les stations de montagne vont pouvoir fonctionner cet été. – Cet hiver, donc il n'y a pas d'inquiétude. – Cet hiver, excusez-moi. – Cet hiver, il n'y a pas d'inquiétude. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de communes qui ne pourront pas ouvrir leurs stations de ski. – Pas ma connaissance et je prendrai la mesure demain lors de l'Assemblée générale de l'ANEM en Aveyron. – Vous allez leur faire des annonces du coup ? – Non, je prendrai la mesure, je vous disais, parce qu'effectivement, j'ai le sentiment qu'à 180 euros du mégawatt-heure… – Ça va bien. – Mais ce que je voudrais profiter de ce point pour vous dire, c'est à quel point certaines stations de montagne ont déjà embarqué les énergies renouvelables. Je voudrais citer… – Non, non, mais justement, parce que Christelle a une question là-dessus, mais finissez, allez-y. – Oui, et donc que je suis allée visiter dans les Hautes-Alpes. Effectivement, ils ont équipé toutes les remontées mécaniques de panneaux photovoltaïques extrêmement intéressants. Ils arrivent à alimenter à hauteur de 30% les énergies dont ils ont besoin pour fonctionner. Donc, il faut encourager les investissements en énergie renouvelable, particulièrement à la montagne. – Alors, vous citiez Christophe Béchuy à quelques instants. Vous êtes sous la totale des ministères de la Transition écologique. Depuis le début de ce deuxième quinquennat, on voit beaucoup d'énergie et l'actualité, en effet, nous y oblige. Mais Emmanuel Macron a fait de l'environnement et de la transition un des points forts de sa campagne. On entend peu parler d'autres sujets comme biodiversité, comme la gestion des forêts, qui pourtant était elle aussi au centre de l'actualité. Comment vous l'expliquez ? – Que vous entendiez peu parler, moi, je ne partage pas ce point de vue. Je travaille main dans la main avec ma collègue Bérangère Couillard, qui est en charge de la biodiversité, qui fait un travail remarquable. Christophe Béchut, qui, je le rappelle, est à la tête d'un ministère Transition écologique et cohésion des territoires. Nous sommes cinq autour de lui, avec une bonne cohésion au sein de l'équipe. Et je peux vous dire que c'est quand même depuis ce mandat que le président de la République et la Première Ministre ont décidé de regrouper ces deux ministères. Et notre objectif, c'est de cranter la transition écologique dans les territoires. – Depuis ce travail ? – Moi, j'ai envie de vous dire, ça avance très bien. Pourquoi ? Parce que d'abord, il faut prendre conscience qu'on franchira une étape dans le domaine de la transition écologique quand on sera opérationnel tous ensemble. C'est-à-dire, si on est sur Public Sénat, il faut que cette transition écologique, elle soit embarquée du citoyen au gouvernement, avec le maire, l'intercommunalité, le département, la région. Et ce n'est qu'ensemble. Et aujourd'hui, on travaille sur plein de sujets. Vous le savez bien, sur la non-artificialisation des sols à horizon 2050, la baisse de l'artificialisation autour de 50% à 2030. Ce sont des sujets sur lesquels nous travaillons d'arrache-pied pour embarquer la transition écologique à tous les niveaux. – Pour parler d'un sujet qui a été au cœur de l'actualité cet été avec les incendies sur les forêts, par exemple, dans le budget, les effectifs de l'ONF sont seulement sanctuarisés et pas augmentés. Est-ce que c'est suffisant ? – Là, on est sur le champ de compétences de ma collègue Bérangère Couillard. Moi, je ne sais pas vous dire si véritablement ce budget devrait être augmenté. En tout cas, il faut un travail remarquable. Moi, je suis dans mes ruralités très confrontée au sujet des forêts. Je voulais vous dire, les ruralités, qu'est-ce que c'est aujourd'hui en France ? Par l'NC, c'est 22 millions de Français, un tiers de la population française sur 88% du territoire, dont 44%, c'est-à-dire la moitié est agricole. Le reste, ce sont des forêts, des villages, c'est nos campagnes, la montagne. Mais je suis évidemment confrontée. Mais voilà, l'ONF, l'Office français de la biodiversité, ce sont pour moi des institutions partenaires avec lesquelles nous travaillons. Le budget pourrait être augmenté, mais le budget de beaucoup de nos administrations pourrait être augmenté. Moi, je suis très solidaire d'un gouvernement qui veut quand même, et qui porte cet objectif, de revenir en dessous des 3% de déficit à horizon de 2026. Donc, je trouve qu'on va protéger les Français avec notre budget 2023. On pourrait peut-être faire plus, mais c'est à Bérangère et Christophe Véchu de vous répondre. – Un dernier mot, peut-être un peu plus politique. On a constaté lors des dernières élections, municipales, législatives, présidentielles, une poussée du Rassemblement national dans les zones rurales et un vote qui s'éparpille sur tout le territoire. Comment vous l'interprétez ? Est-ce que c'est la preuve que le gouvernement n'a pas su répondre aux préoccupations de ce monde rural durant le précédent quinquennat ? – J'ai envie de dire que c'est un peu mon combat et que j'ai l'intime conviction que ce vote est un vote effectivement de révolte, est un vote qui nécessite que je passe beaucoup de temps sur les territoires, sur le comment je vais pouvoir améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. C'est vraiment mon combat, mon souhait le plus cher. J'y passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et je pense qu'il y a, parmi ce vote des extrêmes, des deux extrêmes, il y a un vote un peu de révolte. Je vous disais que cet agenda rural a été voté en septembre 2019, je vous disais que mars 2020, confinement, il y avait d'autres préoccupations pour que nos concitoyens véritablement mesurent à quel point on avait pris en compte les difficultés qu'ils rencontrent. On a cité les déserts médicaux, on a cité… – Donc ce n'est pas un problème de mesure prise, c'est un problème de communication, de pédagogie ? – Mais j'ai envie de dire les deux, si vous me le permettez. Je pense qu'il y a un problème de lisibilité et il y a un problème peut-être d'efficacité, mais c'est l'évaluation de la politique publique que j'aurai d'ici la fin de l'année qui me permettra de le dire. Mais c'est aussi un problème de pédagogie. Et puis peut-être de choses innovantes que l'on va identifier, que l'on va porter dans ce deuxième souffle. Voilà comment je vois les choses aujourd'hui. Mais c'est véritablement mon combat, l'amélioration de la qualité de la vie de nos concitoyens. J'étais maire jusqu'en juillet 2022, jusqu'au tout début, le 7 juillet, j'ai passé la main. Et donc je suis assez habitée par l'envie d'améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. – Merci Dominique Fort, merci beaucoup d'avoir été notre invitée. Ce matin, la une de La Dépêche, Christelle, c'est La pression monte sur Macron. – C'est à la une de votre journal ce matin. Merci Christelle. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada